... Foot et Fait, bonjour. Nicole, inauguration du nouveau palais de justice de Pointe-à-Pitre, en présence des partenaires de justice, avocats, huissiers, magistrats, etc., et de nombreuses personnalités politiques. Paraphrasant Félix Eboué, la garde des Sceaux de Nicole Belloubet, a invité les différents partenaires qui concourent à l'œuvre de justice à jouer le jeu. Quand cessera-t-on ce doudouisme ambiant avec l'inauguration d'un bâtiment qui fonctionne depuis 4 mois ? Jean-Claude, la désirade de Jean-Claude Pioche, a reçu la Guadeloupe lors de la fête à Cabrit, pendant la fête de Pâques. La municipalité a mis en place un système de camping sous la tente, 10 euros par jour par personne, 200 tentes de 2 et 4 places, qui ont eu un succès fou. À l'inventaire des tentes, il en manque un certain nombre. Si certaines tentes ont été récupérées sur le quai de la désirade, d'autres ont eu le temps de prendre le bateau avec les voleurs. Voilà de quoi est capable notre peuple, m'a dit quelqu'un. Moi je dis, c'est triste. Henri, Henri Bambou, ancien maire de Pointe-à-Pitre, est sorti de sa retraite pour assister à l'inauguration des installations de pêche, vente de poissons à l'Orissisque. Ce beau projet, on le doit à son fils, Jacques Bambou, maire de Pointe-à-Pitre, qu'il a porté toutes ses années. Désormais, marins, pêcheurs et clients se retrouveront dans un beau cadre réfrigéré. Un écailleur de poissons gagne plus que le SMIC, commente Alain Le Sueur. Eh bien Alain, c'est tant mieux. Maxette, la 12e place de Maxette Grisoni, Pierre Bacasse, sur la liste Rassemblement National aux Européennes, ne passe pas auprès de la communauté indienne de Guadeloupe, qui s'est manifestée dans un communiqué sans équivoque. Dominique, chaque vendredi, 60 entreprises de Guadeloupe sont liquidées, 60. Pas de quoi pavoiser. La faute à la commande publique, selon Dominique Virassamy et Alain Lagame. Les collectivités ne paient pas les travaux réalisés avant de longs mois, malgré qu'ils disent que c'est 30 jours, 60 jours. Non, non, c'est plus que ça. Entre-temps, les entreprises qui sont prises à la gorge ont fait faillite. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada